La saison estivale arrive à grands pas et pour accueillir au mieux les touristes, les communes du littoral s'occupent à remettre leur plage en état après les tempêtes de cet hiver. Reportage à Ondre où les travaux du plan plage ont débuté. Sous l'assaut des fortes vagues hivernales à Ondre, la dune a reculé de près d'une dizaine de mètres. Depuis quelques jours, les bulldozers s'affairent sur la plage pour effacer les stigmates de ces tempêtes. La bonne nouvelle c'est que le sable est revenu sur la plage. On avait perdu plus de 2 mètres de hauteur de sable sur la plage. Là, on a plus d'un mètre cinquante qui est revenu. Ce qui fait qu'on peut démarrer des travaux de mise en sécurité et de reprofilage de la dune et des travaux d'accessibilité dans des bonnes conditions. Parce qu'on a le sable sur la plage, on va pouvoir le remettre en pied de dune et démarrer les travaux. Les travaux ont démarré ce début de semaine. On a 15 jours de travaux sur la dune pour sortir tous les gravats, tous les vestiges anciens qui posaient des problèmes de sécurité. Ensuite, on aura 3 semaines à peu près de travaux de clôture et de renaturation de la dune. Et on terminera par une dizaine de jours pour l'accessibilité avec un nouvel escalier, un nouvel accès véhicule de sécurité sur la plage. La restructuration de l'accès à la plage d'ondres ayant été pensée bien avant les tempêtes, la municipalité peut s'appuyer sur plusieurs subventions pour réaliser tous les travaux. On avait, je dirais quelque part, heureusement, notre plan plage qui était dans les cartons. On a pu être très réactifs puisque tous les travaux d'accessibilité de l'escalier, les travaux de renaturation de la dune étaient prévus dans le cadre de ce plan plage. Donc on était prêts. Les collectivités, que ce soit le département, la région, l'État et l'Europe, avaient décidé de subventions. Et on a pu convaincre très rapidement ces collectivités de financer cette première tranche, finalement, de notre plan plage. Donc on a 350 000 euros de travaux et qui vont être financés par ces différentes collectivités à 80%. L'inauguration de ce nouvel accès à la plage d'ondres est prévue autour du 20 juin.